Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen d'introduction à l'économie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir de l'introduction à l'économie et je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Alors on est arrivé à la septième question, donc la septième question c'est quelle est la différence entre l'économie politique et la politique économique, d'accord ? Donc pour répondre à cette question, on doit savoir c'est quoi l'économie politique et c'est quoi la politique économique, d'accord ? Pour l'économie politique, donc, c'est une expression qui a été créée au début du XVIIe siècle. Pour décrire l'étude de la production économique entre l'offre et la demande des biens et services et leurs relations avec les lois et les coutumes qui existent à l'époque, d'accord ? Donc l'économie politique nous conduit à deux éléments principaux de la science-économie, c'est comment produire davantage et comment mieux répartir la richesse, la richesse créée par l'économie, d'accord ? L'auteur Antoine, donc, de son ouvrage, il a dit, il a expliqué que l'économie politique permet de, premièrement, décrire les mécanismes économiques, analyser la situation actuelle et prévoir l'avenir pour aider le mieux à la prise de décision. Donc, c'est ça pour l'économie politique. Par contre, la politique économique, donc, il est défini comme l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre leurs objectifs fixes. C'est-à-dire que la politique économique, c'est toutes les mesures, c'est toutes les procédures que l'État fait pour atteindre ses objectifs. Donc, voilà, les objectifs de l'État, c'est pour augmenter la croissance, c'est pour améliorer la situation sociale, économique du pays. Donc, toutes ces mesures, toutes ces décisions que l'État prend, on peut les classer dans la politique économique. Par exemple, quand l'État dit, on va augmenter, pour augmenter la croissance économique, on va faire un certain nombre, on va augmenter des dépenses publiques, on va baisser le taux de chômage. Donc, c'est des politiques économiques que l'État fait pour, bien sûr, améliorer la situation du pays. Donc, c'est ça. J'espère maintenant que vous avez compris la réponse entre l'économie politique et la politique économique. Si vous n'avez pas encore compris une partie d'introduction économique, donc, je l'ai déjà expliqué en détail la plupart des parties pour la voir. Donc, je vous laisserai le lien dans la description d'une playlist où vous avez trouvé toutes ces parties. Et si vous avez encore des difficultés pour apprendre et comprendre le français, donc, j'ai expliqué déjà une méthode qui vous permet d'apprendre le français en seulement 30 jours. Allez, je vous laisserai le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.